Salut les gourmands, aujourd'hui on va vous faire une petite explication sur les douilles de la pâtisserie basique. On va vous expliquer à quoi elles servent. Sophie est en train de préparer les poches à douilles, on vous montre tout ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du pochage, on commence par prendre une poche à douille. Voilà, on ouvre. On glisse la douille. On coupe. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre la préparation dans la poche et puis c'est parti. Voilà, alors on va commencer avec la douille ronde de 8 mm. Donc ça, elle est conçue à la base pour pocher les coques de macarons et garnir les macarons également. Donc il suffit de faire des petits ronds comme ça. Ensuite, on a la douille pétale numéro 104 qui est aussi sympa. Ça, c'est conçu pour décorer les tartes. Voilà, c'est tout joli. Ça ressemble un petit peu à la douille Saint-Honoré aussi. Ensuite, on passe à la 2D pour pocher les cupcakes. Ça fait des jolies roses. Pour les cupcakes également, on a la douille 1M. Donc on poche également la même chose que pour la précédente. Voilà, ça nous fait une fleur un tout petit peu différente. Et on peut faire aussi simplement des petits points comme ça pour faire des petites fleurs. Ensuite, nous avons la douille cannelée 12 mm. Avec celle-ci, on peut faire plein de choses, notamment les choux. Voilà, il suffit de faire des points comme ça. Là, on peut aussi faire juste des pointes pour décorer. Ou bien pour faire les bordures. Ça, c'est la 12 mm. Mais il y a aussi la douille cannelée de 10 mm qui est ultra importante pour les éclairs. C'est celle-ci qu'il faut utiliser. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu des douilles basiques de ce qu'on peut faire avec. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. A bientôt les gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada